Bonjour, dans une vidéo précédente, j'ai abordé la question de la prière. En tant que chrétien, qui devons-nous prier ? Et l'élément que j'ai voulu souligner, c'est que Jésus, dans ses enseignements, nous montre très clairement qu'il faut directement nous adresser au Père. Pourtant, beaucoup de chrétiens, et là je parle des chrétiens protestants, des chrétiens évangéliques, s'adressent souvent à Jésus ou au Saint-Esprit. Alors, je ne vais pas revenir en détail sur toutes les explications que j'ai données précédemment, mais j'aimerais simplement revenir sur plusieurs textes qui m'ont été proposés comme des objections. Des textes où l'on voit effectivement des personnes de la Bible, Étienne, Paul et Jean, s'adresser à Jésus. Est-ce que cela contredit ce que j'ai dit ? Je ne pense pas, et j'aimerais t'expliquer pourquoi. Alors, revenons tout d'abord brièvement sur les textes qui m'ont été soumis. Il y a tout d'abord la lapidation d'Étienne, où lorsque Étienne, juste avant de mourir, Étienne voit le Seigneur Jésus et s'adresse directement à lui. Il y a aussi un texte dans la première épître aux Corinthiens, au chapitre 12, où Paul s'adresse directement au Seigneur Jésus. Et enfin, il y a un texte tout à la fin de nos Bibles, dans l'Apocalypse, où, encore une fois, il est question de paroles adressées à Jésus. Alors, est-ce que ces différents textes contredisent ce que j'ai dit dans ma vidéo précédente ? Je ne pense pas. Pourquoi ? Car si on regarde ces différents textes, et c'est d'ailleurs, je dirais, même, je dirais, ce qui, à mon avis, confirme plutôt ce que j'ai dit, c'est que tous ces textes se placent dans un cadre bien précis, qui est celui des apparitions. En effet, on voit que, à chaque fois, ces personnes ont eu une apparition de Jésus. Cela est particulièrement évident pour le premier texte avec Étienne. On voit que Étienne, au moment de mourir, voit Jésus à la droite de Dieu, et donc s'adresse directement à lui. Exactement de la même façon que Jésus, par exemple, de son vivant, a pu voir Moïse et Élie et leur a parlé, de même que d'autres personnes ont pu voir des anges leur apparaître et ont parlé avec ces anges. Et pourtant, les protestants ne considèrent pas qu'il faut prier Moïse, Élie ou les anges. Pour le texte de Paul, les choses peuvent paraître un peu moins évidentes à première vue. Mais, si on regarde le contexte, on voit qu'il est aussi question d'une apparition. Tout d'abord, il faut rappeler que Paul lui-même n'a jamais vu Jésus en chair et en os lorsqu'il était sur terre. Mais, il a eu une apparition de Jésus, et c'est cette apparition qui a conduit à sa conversion. Et là, durant cette apparition, il a eu un premier échange avec Jésus, un premier échange verbal. Et, dans le chapitre en question, dans les Corinthiens, on voit qu'il est question de révélations qu'a reçues Paul. Et, suite à ces révélations, il a une écharde dans la chair. Alors, on ne nous dit pas en détail ce qu'est cette écharde. Différentes hypothèses ont été proposées, mais ici, peu importe. Et Paul demande au Seigneur Jésus de lui retirer cette écharde. Alors, certes, on ne nous dit pas que c'est directement quand il était en vision avec lui. Il nous dit simplement, c'est vrai, j'ai prié. Mais, en même temps, on voit qu'il a une réponse très nette du Seigneur, qui lui dit, en fait, qu'il ne va pas lui retirer cette écharde, car sa grâce lui suffit. Mais, du coup, cet échange laisse quand même penser au fait que Paul a pu avoir un échange direct avec Jésus dans le cadre d'une révélation. Et, enfin, le dernier exemple proposé dans l'Apocalypse, est là encore un verset qui se situe juste après une révélation directe de Jésus, et juste après que Jésus lui-même ait parlé. Déjà, il faut rappeler que tout l'Apocalypse est une révélation de Jésus. Alors, le terme révélation de Jésus est ambigu, car en grec comme en français, cela a deux sens. Cela peut être une révélation par Jésus, et une révélation sur Jésus. Mais, en réalité, je pense que ces deux sens ne sont pas opposés, et que l'Apocalypse, en fait, représente ces... Enfin, et que l'Apocalypse, il y a ces deux sens dans l'Apocalypse. C'est à la fois une révélation de Jésus, dans le sens où la révélation vient par Jésus, mais c'est aussi une révélation de Jésus, dans le sens où c'est une révélation sur Jésus. Mais, toujours est-il que, ensuite, il nous est dit que l'Esprit et l'Épouse disent « Viens, Jésus ! » Mais, on voit que c'est, justement, suite à cette révélation et dans ce cadre-là. Je dirais, donc, que ces trois... ces trois exemples où l'on voit des personnes dialoguer ou s'adresser à Jésus ne contredit absolument pas l'enseignement donné par Jésus, et cet enseignement est de prier directement le Père. J'ajouterais un dernier élément, c'est aussi de se demander pourquoi, finalement, on veut prier quelqu'un d'autre que le Père ? Pourquoi veut-on prier le Saint-Esprit ou Jésus ? Eh bien, malheureusement, c'est bien souvent que, consciemment ou inconsciemment, on a, en fait, une mauvaise image du Père. Le Père, c'est la figure sévère, c'est lui qui vient nous punir, et c'est un peu lui, même si on ne le dit pas forcément, mais on le voit dans la théologie traditionnelle, et c'est quelque chose qui a beaucoup imprégné les mentalités, c'est finalement le Dieu terrible, le Dieu juge. Et c'est pour cette raison que, autrefois, les gens préféraient s'adresser aux saints ou à la Vierge Marie, qui, elles, au contraire, étaient une figure plutôt gentille. Plutôt que d'aller au Dieu sévère, eh bien, on allait à la figure de la mère. Et les protestants ont donc écarté la Vierge Marie et les saints, mais ils ont finalement conservé cette image de Dieu qui est très dure, et, du coup, au lieu de s'adresser directement à Dieu, souvent, ils préfèrent plutôt s'adresser à Jésus ou au Saint-Esprit qui nous paraissent plus proches. Alors, effectivement, Dieu le Père a choisi de communiquer et d'interagir avec l'humanité à travers le Verbe et l'Esprit. Et il y a un des premiers pères, Irénée de Lyon, qui utilise une image que j'aime beaucoup, qui dit « Le Fils et l'Esprit sont les deux mains du Père agissant dans le monde, mais précisément, cette image nous montre bien que ce n'est pas au Père et à l'Esprit, au Fils ou à l'Esprit qu'il faut s'adresser, mais bien au Père qui est la tête, qui est l'origine de tout, et c'est Lui, ensuite, qui agit dans le monde à travers le Fils et l'Esprit. Évidemment, cela n'enlève aucun honneur ou cela n'enlève aucune gloire à Jésus. Bien au contraire, il est glorifié parce que nous allons au Père en passant par Lui. Ce qui glorifie Jésus, c'est donc quand nous Lui obéissons et quand nous gardons ses commandements. Or, Lui-même nous a demandé d'aller au Père par Lui. De même, l'Esprit Saint est aussi glorifié quand nous obéissons, ce qui implique donc d'obéir aussi à ce que nous révèle Jésus. Et donc, en nous adressant directement au Père, on glorifie et on honore l'Esprit Saint. Voilà donc ce que je voulais te partager dans cette vidéo. Si tu as des questions ou des remarques, n'hésite pas à me les soumettre et en tout cas, je les prends en considération car je sais que c'est un sujet qui peut faire réagir, mais je pense que c'est malgré tout important de bien insister sur ce point-là, de bien suivre ce que nous dit Jésus et en étant conscient qu'en faisant cela, on ne Lui enlève absolument aucun honneur ou aucune gloire, bien au contraire. Et que développer notre relation avec le Père forcément développera notre relation avec le Saint-Esprit et avec Jésus. Simplement, il faut bien prendre en considération le rôle de chacun. Je te dis donc à bientôt pour une prochaine vidéo.